Le climat de la Terre résulte principalement de trois facteurs. L'énergie solaire, l'effet de serre et les circulations atmosphériques et océaniques. La répartition géographique et saisonnière de l'énergie solaire dépend quant à elle de la rotondité de la Terre, de l'inclinaison de son axe et de son orbite autour du Soleil. Les différentes aires climatiques en sont la traduction. Elles conditionnent la répartition de la vie sur Terre. Le Soleil est l'étoile centrale du système solaire qui est constituée de Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. A la surface du Soleil, il fait très chaud, environ 6000 degrés Celsius. Ni trop proche ni trop éloigné du Soleil, la Terre est la seule planète du système solaire à héberger la vie en abondance. Grâce à une température moyenne de surface de 15 degrés Celsius qui permet la présence d'eau liquide. L'énergie solaire et la présence d'une atmosphère sont les deux éléments qui conditionnent cette température. Comme les vitres d'une serre, certains gaz présents naturellement dans l'atmosphère, notamment la vapeur d'eau et le gaz carbonique, entravent l'évacuation de la chaleur d'origine solaire et permettent d'obtenir cette température clémente de 15 degrés Celsius. C'est le phénomène de l'effet de serre naturel. Sans cet effet de serre, la température à la surface de la Terre serait de moins 18 degrés Celsius et la vie, si elle s'y avérait possible, serait fort différente. Le Soleil nous envoie un rayonnement composé d'un peu d'ultraviolet et surtout de lumière visible et d'infrarouge proche. 30% de ce rayonnement est directement réfléchi par les nuages, l'atmosphère et la surface de la Terre. Les 70% restants sont absorbés pour 20% par des gaz présents naturellement dans l'atmosphère et pour 50% par les océans et le sol. En définitive, ce sont donc seulement 50% du rayonnement solaire initial qui arrivent au niveau de la surface de la Terre. Cette absorption du rayonnement solaire réchauffe l'atmosphère et surtout la surface de la Terre. En retour, l'atmosphère et la surface de la Terre vont évacuer cette énergie, convertie en chaleur, en direction de l'espace. Cette évacuation de chaleur se fait sous forme de rayonnement infrarouge moyen. Une partie de ce rayonnement infrarouge terrestre, 10%, s'échappe directement vers l'espace. Les 90% restants sont captés par les gaz à effet de serre présents naturellement dans l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre, principalement vapeur d'eau et gaz carbonique, ayant capté de la chaleur d'origine solaire et de la chaleur montant de la surface du globe, réémettent cette énergie sous forme de rayonnement infrarouge. Une partie de ce rayonnement, les deux tiers, retournent vers le sol, le chauffant donc une deuxième fois, après que le Soleil l'a déjà fait une première fois. Le tiers restant s'échappe vers l'espace. Cette explication simplifiée de l'effet de serre ne tient pas compte, par exemple, du phénomène d'évaporation de l'eau liquide à la surface de la Terre, qui est à l'origine de la formation des nuages. Cette évaporation contribue au réchauffement de l'atmosphère et de plus, elle joue un rôle essentiel dans le cycle de l'eau. C'est cet échange constant entre la surface de la Terre et les gaz à effet de serre qui permettent à la Terre de bénéficier d'une température moyenne de 15 degrés Celsius. L'effet de serre naturel de notre atmosphère est donc un phénomène bénéfique sans lequel la vie telle que nous la connaissons n'aurait pas été possible. Quand, dans l'actualité, on parle d'effet de serre, en l'associant à une notion de danger, c'est de l'intensification de l'effet de serre naturel dont on veut parler. Elle résulte de l'augmentation des gaz à effet de serre dû aux activités humaines, en particulier la combustion de carburants fossiles. On estime que cette intensification de l'effet de serre explique une partie importante du réchauffement planétaire observé ces 50 dernières années. On cherche actuellement à mieux chiffrer ce qui peut advenir d'ici la fin du XXIe siècle. En un point donné, la température moyenne mesurée à la surface de la Terre n'est pas constante tout au long de l'année. C'est le phénomène de l'alternance des saisons. Dans les zones tempérées, l'année voit la succession de quatre saisons. Il y a trois raisons à ce phénomène. La révolution de la Terre autour du Soleil, la rotondité de la Terre et l'inclinaison de l'axe de rotation journalière de la Terre, l'axe des pôles, par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil sur une orbite en forme d'ellipse, contenue dans un plan, le plan de l'écliptique. L'excentricité de cette orbite est si faible que notre planète se déplace pratiquement sur un cercle. La Terre effectue ce tour complet autour du Soleil en une année. Compte tenu de la rotondité de la Terre, à l'équateur, les rayons arrivent perpendiculairement à la surface. Et plus on se rapproche des pôles, plus les rayons arrivent obliquement par rapport à la surface de la Terre. Donc, pour la même quantité d'énergie solaire arrivant au sol, la surface réchauffée sera plus petite à l'équateur qu'au pôle. La quantité d'énergie reçue par unité de surface au niveau du sol sera donc plus grande à l'équateur qu'au pôle. D'autre part, plus on se rapproche des pôles, plus les rayons solaires doivent parcourir une grande distance dans l'atmosphère où ils perdent de leur énergie. Au final, la quantité d'énergie reçue est par exemple deux fois plus importante à l'équateur qu'à 60 degrés de latitude. Mais révolution autour du Soleil et rotondité de la Terre n'expliquent pas le phénomène des saisons. Il est dû uniquement au fait que l'axe des pôles n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique. Ou, si on préfère, que le plan équatorial de la Terre et le plan de l'écliptique ne sont pas confondus. Ils forment un angle appelé obliquité qui est de 23 degrés 5. Si cet angle était nul, pour une même latitude, celle de Paris par exemple, on constaterait qu'en décembre et en juin, la quantité d'énergie solaire reçue serait la même. Il n'y aurait donc pas de différence de température entre l'hiver et l'été. Dans la réalité, on constate qu'en décembre, les rayons du Soleil arrivent très inclinés à cette latitude. La quantité d'énergie solaire reçue est faible. C'est l'hiver. En revanche, en juin, à la même latitude, les rayons du Soleil arrivent beaucoup plus perpendiculairement. La quantité d'énergie reçue est forte. C'est l'été. En dehors des zones tempérées, on ne retrouve pas cette alternance régulière de quatre saisons bien marquées. Entre les deux tropiques, par exemple, le Soleil est toujours suffisamment proche de la perpendiculaire pour que la différence de température entre été et hiver ne soit pas très marquée. Il n'y a alors souvent que deux saisons au sens climatique. Une saison des pluies et une saison sèche. Le moteur principal des mouvements atmosphériques est le Soleil. Celui-ci réchauffe la surface de la Terre qui réchauffe à son tour l'air ambiant. Au contact de la surface terrestre, les masses d'air se réchauffent et ont tendance à monter car l'air chaud est moins dense que l'air froid. Au niveau du sol, se produit alors une dépression ou basse pression. Les masses d'air froid ont-elles tendance à descendre et à former des anticyclones ou hautes pressions au niveau du sol. En s'élevant, l'air chaud se refroidit et lorsqu'il redescend vers le sol, il se réchauffe à nouveau. Cette circulation en boucle s'organise à l'échelle de la planète en fonction du bilan d'énergie. En moyenne, sur le globe, le bilan est nul, mais il se caractérise par une accumulation d'énergie aux basses latitudes et un déficit au pôle. La circulation s'organise depuis les hautes pressions polaires vers les basses pressions équatoriales au niveau du sol et le retour se fait en haute atmosphère. Ce n'est pas une seule cellule, mais trois cellules disposées en bandes selon les latitudes qui vont s'organiser dans chaque hémisphère. L'air chaud et humide qui monte du sol dans les régions de basse pression équatoriale se déplace vers les pôles nord et sud de part et d'autre de l'équateur en se refroidissant. Vers 30 degrés, cette aire tropicale rencontre l'air froid polaire, redescend en surface et revient vers l'équateur sous forme d'alizé. Cette cellule tropicale transfère la chaleur de l'équateur vers les tropiques. Entre 30 et 60 degrés, une cellule inverse se met en place, marquée par des vents du sud au nord. Plus au nord, l'air froid et dense s'écoule vers les latitudes tempérées, formant la troisième cellule. En outre, la rotation terrestre affecte ce déplacement des masses d'air. Les vents soufflant des hautes pressions vers les basses pressions sont déviés sur leur droite dans l'hémisphère nord et sur leur gauche dans l'hémisphère sud. L'air chaud et humide qui monte du sol dans les régions de basse pression équatoriale est dévié vers l'est lors de son déplacement vers le nord et se transforme vers 30 degrés nord en un puissant courant jet qui surplombe la région de rencontre au sol entre l'air tropicale et l'air polaire. Cette région est caractérisée par un front thermique instable qui engendre les perturbations atmosphériques, dont l'activité est très efficace pour le transfert de chaleur du sud au nord. Le transfert d'énergie thermique de l'équateur vers les pôles est également assuré par l'océan où un système de courant se met en place pour contrebalancer l'inégale répartition de l'énergie thermique reçue en surface. La circulation océanique de surface est principalement due à l'action des vents et est affectée comme les vents par la force de Coriolis. Elle est aussi sensible aux variations du niveau de la mer et du champ de pression. En moyenne, les océans transportent de la chaleur de l'équateur vers les pôles par les grands courants de bord ouest. Gulf Stream et Kurochio dans l'hémisphère nord et les courants du Brésil et des aiguilles dans l'hémisphère sud. Ces eaux se refroidissent, plongent aux latitudes tempérées et reviennent vers l'équateur en profondeur. Mais des particularités géographiques régionales importantes modifient ce schéma général. Ainsi, seul l'océan Pacifique suit ce schéma. L'océan Indien, bloqué au nord par la barrière du continent indien, transfère de la chaleur vers le sud à toute latitude. Et l'océan Atlantique, ouvert sur l'océan Arctique, transfère de la chaleur vers le nord à toute latitude. Ce fonctionnement de l'océan Atlantique, partie prenante du tapis roulant de la circulation générale est liée à sa capacité de former des eaux profondes dans la région subarctique. En effet, une branche des eaux chaudes et salées de l'Atlantique remonte vers l'Arctique le long des côtes européennes. Elle se refroidit progressivement et devient ainsi plus dense. Lorsque le point de congélation est atteint, une partie des eaux se transforme en banquise, rejetant son sel dans les eaux environnantes, ce qui en augmente encore la densité. Ces eaux froides et salées, très denses, plongent par gravité entre 2000 et 4000 mètres de fond. Elles forment alors un courant profond qui transporte vers le sud les eaux froides formées au nord, assurant un transfert en profondeur dans l'Atlantique nord du même ordre que le transport assuré par les courants de surface. Le climat d'une région est défini par les valeurs moyennes et les variations de ses données météorologiques. Concernant la répartition du vivant, ce sont les caractéristiques de température et de précipitation, pluie, grêle ou neige qui prédominent. Les températures varient avec les lieux, les saisons et le moment de la journée. Elles s'échelonnent de moins 80 degrés Celsius au plus fort de la nuit polaire antarctique à plus 60 degrés Celsius dans certaines zones désertiques en été à midi. La carte de répartition des températures moyennes annuelles à la surface des continents permet de distinguer cinq zones principales. La zone chaude située entre les deux tropiques, les deux zones froides autour des pôles et les deux zones tempérées situées entre les deux. Les pluies sont essentiellement gouvernées par la circulation atmosphérique. Les régions désertiques sont associées aux zones de mouvements descendant de l'atmosphère situées au voisinage des tropiques et aux zones très froides situées près des pôles. Les régions pluvieuses sont associées aux zones de mouvements ascendant de l'atmosphère, au voisinage de l'équateur et dans les zones de basse pression aux moyennes latitudes. À l'équateur, ils tombent en moyenne deux mètres d'eau par an. 70 centimètres dans les régions semi-arides sous les tropiques, 1 centimètre dans les déserts subtropicaux et 1 mètre aux latitudes moyennes. La carte des climats traduit ces zones de température et de pluie qui se répartissent selon la latitude. En rouge, la zone équatoriale, chaude et humide. En jaune, les zones arides. En vert, les zones tempérées et en bleu, les zones froides. connaître la disposition de ces grandes aires climatiques permet de mieux comprendre la répartition du vivant en biomes. Un biome est un ensemble d'écosystèmes caractéristiques d'une ère biogéographique. Il est nommé à partir de la végétation et des espèces animales qui y prédominent. De façon simplifiée, on peut ainsi définir 11 grands biomes terrestres. Les calottes polaires groenlandaises et antarctiques représentent le désert absolu où aucune vie n'est possible. La toundra n'existe que dans les régions circumpolaires. Elle présente une flore modeste de landes, de pelouses, de mousses et de lichens et une faune peu diversifiée mais bien adaptée aux conditions de vie extrême. Dans la taïga ou forêt boréale subarctique, la flore est principalement constituée de conifères adaptées au climat froid. C'est la zone boisée la plus septentrionale de la planète. La forêt tempérée ou forêt mixte est composée en majorité d'arbres à feuilles caducs. Le type d'arbre est déterminé par l'influence du climat océanique, continental ou mixte. On la trouve en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. La faune y est abondante et variée. La prairie, appelée aussi steppe en Asie, pampa en Argentine ou velde en Afrique du Sud, est recouverte de plantes herbacées annuelles. Le maquis se situe dans les régions méditerranéennes ou à climat comparable tel la Californie, le Chili, l'Afrique du Sud et le Sud et le Sud de l'Australie. La végétation s'est adaptée à ce climat chaud et sec en été et doux en hiver. Le désert est une région aride où la faune et la flore sont pratiquement inexistantes. Selon l'altitude et la latitude, il sera très chaud ou très froid. La savane se développe sous un climat tropical alternant saisons humides et saisons sèches plus courtes. Elle est formée de hautes herbes plus ou moins parsemées d'arbres ou d'arbustes. La forêt tropicale humide ou forêt équatoriale se situe dans la zone intertropicale. Elle est caractérisée par des arbres de grande taille et par une grande richesse en espèces végétales et animales. Toutes les forêts équatoriales sont aujourd'hui menacées par la déforestation. La forêt tempérée humide est caractéristique des zones tempérées où les précipitations sont abondantes. Elle est peuplée de conifères ou de feuillus. On la rencontre au nord-ouest de l'Amérique du Nord, au sud du Chili, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande. La montagne est un ensemble de biomes qui diffèrent selon l'altitude et non plus selon la latitude. Les feuillus présents dans les zones basses font ensuite place aux conifères puis à la toundra alpine. Les sommets sont des déserts enneigés ou rocheux. Ces différents milieux influencent l'implantation, les activités et les rythmes de vie d'une grande partie de l'humanité. Les zones désertiques, les plateaux d'altitude, les zones subarctiques où les conditions de vie sont particulièrement difficiles ont des densités de populations très faibles. Les zones tempérées sont au contraire favorables à l'établissement des populations humaines. Les régions proches de la mer sont également de plus en plus peuplées alors qu'elles sont soumises à des risques climatiques importants de catastrophes répétées. de la mer Sous-titrage ST' 501